Découvrons l'histoire des prénoms en Russie Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, nous allons parler de prénoms en Russie Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur mes réseaux sociaux Et sans plus tarder, nous commençons à parler de l'histoire de prénoms en Russie L'histoire des prénoms russes est généralement divisée en trois étapes La première étape, c'est l'étape pré-chrétienne Période des prénoms païens, créée en ancienne langue slave Ensuite suit la période chrétienne Les prénoms chrétiens d'origine étrangère, principalement grec ont commencé à remplacer les anciens prénoms païens Une petite poignée de prénoms traditionnels sont toutefois restés dans l'usage courant Et après, il y a la troisième étape, c'est l'époque moderne qui commence à partir de la révolution d'octobre de 1917 Des prénoms traditionnels orthodoxes ont été partiellement évancés par de nouveaux prénoms en rapport avec la révolution bolchevique Pendant l'époque païenne, c'est-à-dire avant le 10e siècle il était d'usage de donner aux enfants deux prénoms slaves qui, au cours de leur vie, étaient souvent complétés par des surnoms Par exemple, des prénoms de la dynastie de Rurik constituent un groupe à part de prénoms de l'époque païenne Les Rurik, c'est une dynastie qui a régné en Russie de 9e au 6e siècle Ces prénoms ont pour les traits caractéristiques d'être polysyllabiques et contenir des racines de mots évoquant le pouvoir, la force, la gloire ou encore les mérites militaires Ce sont, par exemple, les prénoms suivants Vladimir, Ярослав, Isislav, Hieropolk, Astramir, Svetaslav, Svetapolk, Vichislav, Vsevolat Voici les prénoms d'origine slave les plus courants L'adoption du christianisme en 988 a conduit à l'introduction dans la culture russe de nouveaux prénoms liés à la cérémonie du baptême Selon la tradition chrétienne, le baptême suppose l'attribution à une personne d'un prénom chrétien Les prénoms étaient donnés conformément à des livres spéciaux appelés les « minés » en Russie « mesichne miné » Il s'agit d'ouvrages décrivant des services religieux, des cérémonies quotidiennes y compris des listes de sang qu'on fêtait chaque jour La tradition religieuse voulait que les enfants soient nommés en l'honneur d'un saint fêté le jour du baptême Parfois, il s'agissait du jour de l'anniversaire et parfois n'importe quel jour entre la naissance de l'enfant et son baptême Comme les minés étaient très coûteux, certaines églises ne pouvaient pas se les offrir Une solution possible était d'utiliser des calendriers spéciaux contenant une brève liste des célébrations religieuses et des fêtes des saints À de rares exceptions près, les prénoms n'ont pas été traduits conservant leur prononciation d'origine Leurs significations étaient totalement obscures pour la grande majorité de la population et elles étaient perçues comme étrangers Cet état de choses a conduit, d'une part, à une longue coexistence de prénoms chrétiens et païens et, d'autre part, à une assimilation et à une transformation active de prénoms chrétiens C'est-à-dire, on les prononçait différemment et on les modifiait Les prénoms chrétiens et païens ont coexisté jusqu'à XVIIe siècle L'une des raisons était que les parents ne pouvaient pas choisir librement le prénom de leur enfant Un nouveau-né était baptisé selon les règles de l'Église Il est arrivé même que plusieurs enfants d'une même famille portaient le même prénom De plus, le nombre total de prénoms chrétiens de l'époque du Moyen-Âge russe ne dépassait pas les 400 prénoms Les prénoms païens, plus diversifiés et moins restrictifs constituaient un moyen pratique de distinguer les personnes portant le même prénom Une pratique établie entre le XIVe et le XVIe siècle supposait de donner deux prénoms Un prénom de baptême, généralement modifié, et un surnom On observait le même processus en France Sous l'influence de l'Église orthodoxe, de nombreux knas, c'est-à-dire comme les princes Descendants de Ruric ont commencé à abandonner leur prénom païen au profit de prénoms chrétiens Ce processus a commencé au XIVe siècle Au XVIIe siècle, les prénoms se sont divisés en trois formes distinctes La forme populaire La forme littéraire C'est la forme officielle Et la forme du baptême C'est la forme ecclésiastique Cela a abouti à l'existence de prénoms Qui pouvaient s'écrire d'une manière Se prononcer d'une autre Et être enregistrés à l'Église encore différemment Ce qui a créé, comme vous pouvez vous l'imaginer, un énorme bordel Voici les prénoms d'origine grecque les plus répandus en Russie du Moyen-Âge Alexandre, Géracim, Yépistima, Yépiphanie, Parfénie, Anastasie, Varvara, Yifpraxie, Faïna Les prénoms d'origine latine de cette époque Valérie, Lavrentie, Roman, Valentina, Rufina, Justyna Les prénoms d'origine biblique L'ère moderne de prénoms russes commence juste après la révolution d'octobre de 1917 Le décret sur la séparation de l'Église et de l'État Et des écoles et de l'Église A interdit de lier tout acte public et social A des cérémonies religieuses Depuis lors, le baptême a cessé d'être un acte juridiquement contraignant Le droit d'enregistrer les prénoms A été confié aux autorités civiles En conséquence, toute la conception du prénom a changé L'attribution de prénoms ne dépendait plus de traditions et de règles religieuses Le lien direct V3 avec les prénoms de saints orthodoxes a disparu Tout citoyen soviétique était libre de choisir le prénom qu'il souhaitait pour lui-même et pour son enfant Dorénavant, n'importe quel mot pouvait être utilisé en tant que prénom Dans les années 20 et 30 du XXe siècle, plusieurs personnes ont changé leur prénom Pourtant une connotation de l'ancien régime tsariste Ainsi, des soviétiques remplacaient fréquemment les prénoms Au début de la révolution soviétique, en essayant de se débarrasser de la culture bourgeoise, il y a eu une tendance pour la création de nouveaux prénoms révolutionnaires Voici quelques exemples de néologisme de cette époque soviétique D'asdraperma juga «Да здравствует Первое мае», «Да здравствует Первый трактор», «Да лис», «Да здравствует Ленин и Сталин», «Делишь», «Дело Ленина», «Живёт», «Кима», «Коммунистический интернационал молодёжи», «Крармия», «Красная армия», «Марлена», «Маркс», «Ленин», «Мэлс», «Маркс», «Энгельс», «Ленин», «Сталин», «Ревмир» pour un homme ou «Ревмира» pour une femme, «Rivolюция мировая». De nos jours, sont répandus des prénoms d'origine grecque et latine. On observe également une certaine mode aux prénoms slaves anciens. Cependant, sont rares des prénoms créés à l'époque soviétique, car très souvent, pour des Russes natifs, ces prénoms créés à l'époque soviétique sonnent de façon assez bizarre. Voici quelques statistiques sur les prénoms les plus courants en Russie ces dernières années. Connaissiez-vous l'histoire de prénoms russes? Ou peut-être avez-vous un prénom russe préféré? Écrivez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Également dans la description, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe, qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Je veux remercier des personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par Paypal. Spassiba, Valchoen! Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier de nouveaux cours plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de Paypal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis « Do свидания! » Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada